Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon la zone géographique où vous vous z trouvé. Voilà, le nom de la ville est un président de la République, Jean-Pierre Pemba, donc Donc, il y a une vidéo là-dessus. Il y a des déclarations qui ne sont pas d'accord. Je ne sais pas, il y a des déclarations. Mais il y a des déclarations. Donc, il y a des déclarations. Il y a des déclarations. Donc, vous allez voir comment on est. Tu as remporté victoire au Yamakasi. Donc, nous aurons peut-être des surprises. Donc, il dit qu'il n'a pas de déclaration à faire, mais il soutient à 100% la vision du Président de la République de créer une union sacrée pour le peuple congolais, pour la République. Voilà. Et après, je vais vous montrer l'annonce du Président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. Il promet d'arriver à Kinshasa le vendredi avant 10h de Kinshasa. Il vient qu'on s'y participe. Voilà. Il s'exprime en un Lingala impeccable, avec un accent, c'est normal, mais bon, il est à l'aise en Lingala quand il parle. Voilà. Chers compatriotes, on va regarder. Voilà, chers compatriotes, nous allons regarder ensemble un extrait de la vidéo montrant Jean-Claire Bembara, qui a été reçu par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà. Tiens, ça ne bouge pas. Voilà, ça, c'est le directeur des cabinets. Vous constaterez, chers compatriotes, que les conseillers irrévérencieux et sans respect ont été remplacés, comme vous pouvez le voir. Jeanne Jean-Claire Bemba, en chair et en os. Voilà, Jeanne à côté du directeur du cabinet. Cette fois-ci, Bambrognon se bat Télémy. Je suis de mon côté à Zalia Kovanda, comme les premiers indisciplinés, là. Voilà, ça, c'est le Président. J'enregistre, attends. Voilà, il est sorti, c'est fait, c'est rapide. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant. Mais ça a été aussi très cordial. C'était très cordial. Merci bien. Et vous saluez cette initiative ? Absolument. Et vous soutenez l'igno sacré ? En tout cas, tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument, je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. Alors, chers compatriotes, vous avez vu la joie avec laquelle il est sorti du bureau du Président de la République au Palais de la Nation. Vous voyez la joie, l'enthousiasme avec lequel il est train par Essengo Yamakas. Donc, Essengo Yamakas et Zali Colombien, surtout malgré qu'elle obéquait avant d'éclare un paracombe, mais le geste corporel, ça dit beaucoup. Voilà, chers compatriotes, regardez. C'est fini. Félix Tshisekedi, comme une gifle à l'endroit de Martin Fayoulou, le haineux, qui brandit toujours sa vérité des yeux. Bon, Jean-Pierre Bemba, qui fait partie de la MOKA, entre parenthèses, est venu vers Félix Tshisekedi. Lui, Martin Fayoulou, lui, dit qu'il ne viendra pas. Il donne toujours ses conditions difficiles, mais on peut parler d'une espèce de scission entre Jean-Pierre Bemba et Fayoulou. Malgré les apparences, ils se retrouvent de temps en temps ensemble. Et il y a maintenant Moïse Katombe qui va venir pour soutenir le président Félix Tshisekedi. Donc, c'est sûr maintenant que nous devons nous poser des questions de savoir qui sera premier ministre. Peut-être Jean-Pierre Bemba, peut-être Moïse Katombe. Mais bon, les pronostics vont beaucoup plus vers Bahati Nukwebo, qui va présenter beaucoup plus de députés. Et en plus, il a été élu président pour cinq ans, d'après le congrès de la véritable alliance AFDC, par rapport au doublon de Nenemkou, qui sera désactivé par la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est sûr et certain. Et ils sont ignorés même par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Regardons un peu l'adresse de Moïse Katombe à l'endroit des habitants de Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous nous avez accompagnés. beaucoup de gens qui sont morts, ils n'avaient pas cette vie. Le CON갈om est impossible pour ceux qui ont dédeté desarbres de Kinshasa, ici, dans le Congo. Donc, il s'agit que vous pouvez hiedre par cette motivation. Il aux associations architecturales, também pour la Cour constitutionnelle pour trouver la solution parce que le peuple continue à souffrir aujourd'hui bocca et a bloqué d'aujourd'hui apport de trouver la solution dungunya kinshasa dame à pambola binon voilà sur ton patiente là dessus nous allons nous séparer nous voir prochainement à la prochaine émission donc vous avez entendu un nom voilà donc on se retrouve à la prochaine émission nous sommes dans le bon avec le président félix et il a dit que entre autres que la dissolution du parlement ce sera le dernier recours donc toutes les cartes se sont encore sur la table donc rien n'est exclu voilà chers compatriotes d'ici vendredi ou samedi bon nous allons nous attendre à une décision ou des décisions du président de la république motikala maramou bandekoba imboka tonobakaka ingheta et victoire